D'autant qu'il va sans doute se retenir. Départ imminent. Beautiful Colibri, le numéro 3 est au galop. Elgafel qui a pris un bon départ en compagnie de Natorpebo. Le numéro 8 ce dernier, le plus vite en action. Rapide également, High Flyer qui cherche à se placer derrière le favori Elgafel qui a pris un départ canon, mais un peu moins rapide que le numéro 8. En effet, Natorpebo qui a jailli derrière la voiture. Natorpebo en tête, mais le grand favori Elgafel se rapproche. Eric Raffin se décale puisqu'on reprend devant avec Michael Nimzik. Le favori va certainement venir en tête. Custom Cheval est bien parti, il est troisième pour l'instant. Quant à High Flyer, il est en quatrième position mais risque peut-être de se retrouver à un moment le nez au vent puisque devant, Elgafel va passer en tête. Elgafel qui accélère maintenant devant les tribunes pour prendre le meilleur maintenant à Natorpebo qui ne lui oppose pas de résistance maintenant avec Custom Cheval qui trotte quant à lui en troisième position. Précédent, Edé Darling qui s'est rapproché. On accélère avec High Flyer, le numéro 2. High Flyer qui vient au contact maintenant sur une petite accélération des deux premiers. Il est suivi dans sa progression par Ketude Hill, le numéro 6 et par le numéro 11, Anna Desmolles. Ketude Hill qui va se retrouver peut-être un peu en épaisseur dans ce tournant. Faute du 8 qui disparaît, Natorpebo qui est au galop dans le peloton et ça va peut-être permettre à High Flyer de se ranger derrière Elgafel. Bianngrup a sauté sur l'opportunité qui lui était offerte de venir derrière le favori. Elgafel tête et cordes, High Flyer dans son dos. Ketude Hill en troisième position et en dehors, Anna Desmolles est en train d'accélérer. Anna Desmolles qui contre-attaque maintenant pour ne pas rester en dehors. La voici qui place une superbe accélération alors qu'ils sont désormais à moins d'un kilomètre de l'arrivée. Anna Desmolles qui vient rejoindre en tête de l'épreuve. Elgafel qui semble aller facile en tête. En bonne place ensuite, troisième côté corde. High Flyer, c'est la Kazakh blanche. Custom cheval qui vient ensuite alors que nous avons à l'arrière du peloton notamment Koïtev Boko, le numéro 4 avec Foreign Rain. On est sur le pied d'une quinze dans la ligne d'en face. Eric Raffin a plutôt temporisé avant de relancer son champion certainement pour finir. Il est toujours en tête, Elgafel donc dans le dernier tournant avec dans son dos High Flyer. Anna Desmolles qui est là au contact des premiers qui emmène toujours Ketude Hill et Custom cheval qui est toujours bien en course. On aborde le tournant final maintenant à 500 mètres moins maintenant de l'arrivée avec Elgafel qui en progression va sans doute réaccélérer maintenant toujours accompagné par Anna Desmolles avec en troisième position High Flyer, le numéro 2 qui attend l'ouverture. Custom cheval qui vient ensuite avec également Ketude Hill, le numéro 6 qui essaye de progresser tout à l'extérieur de même qu'encore plus à l'extérieur le numéro 7 Will Wise Diamond. La ligne droite finale de ce championnat européen des 3 ans Elgafel toujours très facile en tête il contrôle littéralement la course High Flyer est dans son dos mais ne pourra rien faire face à Elgafel qui en champion est en train de se détacher dans le championnat européen des 3 ans Elgafel devant Anna Desmolles qui se comporte bien Custom cheval qui lutte pour la troisième place quelle victoire de Elgafel le meilleur 3 ans français qui survole la course deuxième place pour Anna Desmolles à distance Wild West Diamond le numéro 7 a bien fini pour peut-être shipper la troisième place à Custom cheval Elgafel qui confirme sa suprématie sur la promotion des trotteurs de 3 ans il n'a pas eu à souffrir aujourd'hui ça a été relativement facile même si Anna Desmolles lui a opposé une belle résistance mais on a senti tout au long de la ligne droite qu'il avait la mesure d'Anna Desmolles alors qui est troisième peut-être tout à la fin Wild West Diamond à voir quand même avec le numéro 1 Custom cheval qui s'est bien défendu et puis on a bien terminé avec Koytev Boko qui prendra la cinquième place de ce championnat européen des trotteurs de 3 ans superbe la victoire d'Elgafel je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment que moi Olivier j'ai l'impression qu'Eric Rafin n'a jamais vraiment ouvert j'en ai déjà je ne sais pas si vous avez